We were staying in Paris To get away from your parents And I thought wow If I could take this in a shot right Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on va faire une vidéo que Vous me demandez H24 tous les jours en ce moment Depuis que j'ai eu mon iPhone Donc je vais vous faire le What's on my iPhone Il est une petite coque pour l'hiver Je sais pas si vous allez voir mais elle est brillante Par contre celle-ci elle fait des bulles derrière c'est trop bizarre Alors que l'autre transparente que j'avais pas du tout Du coup là je vais enregistrer l'écran Et on va faire le What's on my phone Du coup première page Il y a pas mal de choses Donc il y a photos, appareils photos Ensuite j'ai mis les réseaux sociaux Donc c'est vraiment les réseaux sociaux où je vais le plus Quoique Periscope en ce moment Je n'y vais plus Skype c'est surtout pour parler avec Lily Sinon si vous voulez les liens de tous mes réseaux sociaux Tout est en barre d'infos Ensuite j'ai mes mails, calendrier, les notes Dans les applications utiles J'ai Shazam je pense que vous connaissez Pour pouvoir trouver une chanson Par exemple vous entendez une chanson Shazam et hop voilà Par exemple quand vous entendez des musiques dans mes vidéos Ou autre et bien vous pouvez Shazam Donc Calculette, iBooks, Boussole, Contact Non non c'est surtout des applis Apple Ensuite j'ai l'appli Clou Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo C'est une application pour pouvoir suivre votre cycle Vos règles etc Et ensuite c'est toutes des applications Ah non Ensuite j'ai des traductions je pense que vous connaissez Livebox et TV d'Orange C'est parce que je suis chez Orange pour internet Use it et Wistiki C'est des petits trucs qui s'accrochent aux clés Je vous en ai déjà parlé dans les vlogs Que vous pouvez faire sonner Enfin bref si vous voulez que je vous en reparle Pourquoi pas mais j'en ai déjà parlé dans les vlogs C'est hyper pratique ces trucs là Ils m'ont été envoyés par Orange Ensuite j'ai l'application Donc Paypal Je pense que vous connaissez pour envoyer de l'argent etc Ensuite j'ai des applications La banque postale parce que c'est ma banque Et l'application Nestor qui est pas mal pour gérer ses comptes Plan, Apple Store, Horloge Ensuite appareil photo J'ai toutes des applications Ou pour faire mes miniatures Ou pour modifier mes vidéos Donc l'application Polar et l'application Lightroom J'ai encore jamais utilisé Voilà j'ai entendu je crois des youtubeurs en parler Mais j'ai pas encore testé Bah Lightroom après c'est connu Mais j'ai pas encore essayé Camera Connect C'est pour reconnecter mon petit appareil photo G7X Mais depuis que j'ai cet iPhone là Je n'arrive plus à y connecter Je sais pas pourquoi Mais ça ne marche plus Ensuite Big Ben C'est pour faire voler Un petit drone que j'avais reçu d'une marque J'ai pas encore essayé Enfin on a essayé une fois Ça marchait pas On l'a rechargé depuis Et j'ai pas pu réessayer Comme je suis partie en vacances L'application iOS c'est pareil pour les appareils photo L'application ZIUN c'est pour mon stabilisateur Et voilà Ensuite Safari, musique, réglage, fast time WhatsApp c'est pour parler avec des personnes Par exemple qui n'habitent pas en France etc Donc moi je m'en sers surtout pour parler avec une marque Avec qui je suis en collaboration sur Instagram Youtube vous connaissez Subcount C'est pour voir le nom d'abonné Youtube Studio C'est surtout une application que j'utilise pour mettre les miniatures sur mes vidéos Et répondre à vos commentaires Netflix je pense que tout le monde connait Steps c'est pour compter les pas Octoly c'est une application pour les youtubeurs Enfin c'est un site à la base Ils ont fait une appli pour pouvoir commander des produits gratuitement Et en faire des revues Donc il faut un certain nombre d'abonnés je crois J'essaierai de vous mettre le lien pour vous y inscrire en barre d'infos Je crois que sur Instagram maintenant ça va partir de 5000 abonnés Ensuite Sleep Cycle C'est une application pour enregistrer le sommeil Voir la qualité du sommeil Donc je m'en suis pas encore servi depuis que j'ai ce téléphone Mon petit dossier préféré Donc comme vous voyez Je range tout par dossier Je trouve ça plus simple Ça m'insupporte quand je regarde les iPhones des gens Et qu'ils ont toutes les applis n'importe où Qu'ils ont 50 pages Donc dans la nourriture J'ai McDo, Burger King, Burry Uber Eats d'ailleurs j'ai un petit code promo Tout le monde peut en avoir un Je vous mets ça en barre d'infos Yuka, le resto, la fourchette Enfin bref c'est tous des trucs pour commander la bouffe La fourchette je crois chez eux Je peux avoir les avis etc Yuka c'est pour analyser Donc vous scannez les étiquettes de vos aliments Et ça vous dit ce qu'il y a à l'intérieur J'en avais déjà parlé Et après pareil c'est tout pour commander à manger Voilà Mais il n'y a rien presque dans ma ville Donc c'est que quand je suis en voyage Ensuite il y a un dossier C'est avec tous les trucs d'Apple Qui me sont inutiles Ensuite Bitmoji je pense que vous connaissez C'est pour Snapchat Vous avez un petit emoji là Petite tête de vous Et c'est pour faire ça Ensuite Shopping J'ai Asos, Vente privée et Amazon Asos j'aime trop pour commander Amazon je commande souvent Et Vente privée je vais de temps en temps voir ce qu'il y a Voilà j'ai pas beaucoup d'appli Shopping Mais je pense que ça va se rajouter au fur et à mesure Parce que là mon iPhone ça fait Même pas un mois que je l'ai Donc il y a un moyen que d'autres choses se rajoutent Ensuite Infos J'ai BFM TV, Google Actualité et Le Monde Donc voilà c'est pour suivre un peu les informations Ensuite TV, donc j'ai pas vraiment de chaîne de replay Avant j'en avais là je les ai pas installés Parce que pour l'instant j'en ai pas besoin Donc j'ai Télé Loisirs et Télé 7 jours C'est surtout pour savoir le programme qu'il y a de la télé Allo Ciné pour avoir des avis sur les films Voir les films qui sont au ciné en ce moment etc Et Vertical C'est une application créée par des Youtubers J'ai pas encore regardé Mais en fait j'en ai regardé certains sur le téléphone de mon copain Et franchement ils sont trop drôles Je vous conseille vraiment de télécharger l'appli Il y a pas mal de Youtubers dessus Ensuite j'ai ça Bussu, Bussu Je sais plus ce que c'est Ah c'est pour apprendre des langues J'avais déchargé deux applis comme ça Mais du coup elle est mal rangée Je sais plus j'ai rangé l'autre Ouais je l'ai pas rangé l'autre Ensuite j'ai un petit dossier médecine Donc il y a Doctolib et mon docteur C'est là où je prends mes rendez-vous médicaux 360 Medics C'est une application pour avoir les noms des médicaments Qu'est-ce qu'ils font Les effets indésirables etc Donc je m'en sers beaucoup pour les cours E-pansement tout en bas C'est une application Par exemple vous avez une plaie Ça vous apprend un peu Qu'est-ce qu'il faut mettre comme pansement etc Alcotel je vous ai fait une vidéo spécifique là-dessus Je vous mettrai dans le petit i Et les trois applications qui sont au centre Je les ai téléchargées aujourd'hui Donc j'ai pas vraiment encore testé Mais je pense que ça va bien servir pour mes stages Ensuite dans l'application Voyage J'ai WeSNCF Donc c'est une application de la SNCF J'ai Waze C'est un sort de GPS Google Maps pareil Uber pour les taxis Pareil j'ai un petit code promo Je vous mets dans la barre d'info Airbnb C'est pour pouvoir louer des établissements Pareil je crois que j'ai un code promo Donc je vous mets tout ça dans la barre d'info Donc c'est pas du tout des partenariats Je voudrais mettre au partenariat avec Uber et Airbnb Mais non Mais tout le monde peut avoir un code RATP Je pense que vous connaissez Voilà SNCF pareil Blabla Car Je pense que vous connaissez aussi Il va falloir du covoiturage Jinko C'est l'application des bus dans ma ville Même si je ne prends pas le bus Je laisse toujours l'appli On sait jamais qu'un coup j'ai une galère Que j'en ai besoin Truckfly On l'a téléchargé quand on est parti à Monaco Pour voir en fait Moi j'ai pas vraiment utilisé l'appli C'est Jade qui a utilisé Parce que moi je conduisais pour voir un peu ce qu'il y a dans les aires d'autoroute etc Et via Michelin Je m'en sers pour calculer les temps de trajet Combien ça coûte etc Ensuite musique J'ai Spotify et Soundcloud Mais j'utilise plutôt l'application de musique de l'iPhone Ensuite Google C'est Gmail, Chrome et Google Drive C'est toutes les applications de Google Ensuite les jeux Je joue pas beaucoup je vous avoue J'ai Subway Surf Ça pratiquement tous les jeux Je vous en ai déjà parlé dans mon autre vidéo What's on my phone Donc je vais pas vous faire des démos J'ai Mario Run Franchement cette appli elle est trop bien Mais je suis dégoûtée J'avais payé 10€ sur mon ancien iPhone Pour débloquer tous les niveaux Et là quand Lily a joué l'autre coup Les niveaux n'étaient plus débloqués Donc il faudrait que je regarde Mais je suis un peu zèque Et sinon voilà J'ai l'application Animal Crossing Mais j'ai joué genre deux fois Et je trouve que ça parle beaucoup Ça ne vaut pas l'Animal Crossing sur Nintendo Et voilà des petits jeux Sympathiques Pokémon Go Qui joue encore ? On ne sait pas Ensuite Sport J'ai Fizz Up J'ai pas du tout encore utilisé Mais je regarde beaucoup les vidéos de Jujibaby Donc Juliana et Julien Et ils parlent d'autant cette appli Donc voilà Night Plus Run Club C'est quand je vais courir J'utilise cette appli Et Liberty Gym C'est l'application de la salle de sport Où je vais Ensuite j'ai mis Youtube Count Encore un autre truc qui compte Mais là du coup j'ai pu ajouter 3 chaînes Et du coup quand vous allez tout à gauche Et bien quand vous allez tout à gauche Et bien je peux voir directement mes 3 chaînes Ensuite j'ai Kulibbo C'est un truc pour l'alimentation J'ai pas encore vraiment utilisé Pareil en fait il y a beaucoup d'applis J'entends dans des vidéos quoi Que c'est bien Du coup je télécharge Et j'utilise pas toujours Donc là en fait ça va vous donner des idées de petits déj' Je crois Et vous pouvez choisir si vous aimez ou si vous aimez pas Je crois que ça calcule un peu votre... Mince J'ai mis que j'aimais pas Calcule l'alimentation tout ça Voilà J'ai pas encore vraiment utilisé Comme je vous l'ai dit Mais tous les trucs alimentation tout ça Moi ça m'intéresse Oh bon j'ai ta Ça rend trop bon Ensuite j'ai l'application Tandem C'est pareil C'est pour apprendre des langues En fait vous trouvez quelqu'un Qui parle une autre langue Moi je voudrais bien apprendre l'anglais Et vous parlez ensemble Je sais pas exactement Pareil comment ça se fait Parce que je me suis inscrite tout à l'heure En fait il y a un petit laps de temps Pour qu'ils acceptent votre profil Pour qu'il y ait pas n'importe qui Qui soit sur l'appli Et pareil comme je l'ai dit Poso j'ai pas du tout encore utilisé Mais c'est pareil Pour apprendre des langues Et ensuite dans la barre du bas J'ai mes messages Les sms Facebook Les appels Et Snapchat Voilà Pareil mon Snapchat Il sera en barre d'infos Mon Facebook aussi Mais pas mon numéro de téléphone bien sûr Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Depuis le temps que vous me la demandiez Donc c'est pas ouf Ce qu'il y a sur mon téléphone Si vous avez des applis indispensables Des applis cools Hyper utiles N'hésitez pas à me mettre tout ça Dans les commentaires Sur ce je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à plus tard Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz